La biodiversité Dix décennies, plus de 90% des variétés de cultures ont disparu des champs des agriculteurs. La moitié des races, de nombreux animaux domestiques, pour ne parler que d'eux, a disparu. Et les 17 principaux lieux de pêche dans le monde sont désormais exploités au-delà de leurs limites durables. L'homme c'est un prédacteur. L'homme ne voit que son avantage. Il ne voit pas l'avantage de l'autre. S'il n'y avait que l'homme, il n'y aurait pas la justice. L'homme c'est un prédacteur. L'homme doit penser également que l'éléphant a besoin de vivre, le chimpanzé a besoin de vivre, la gazelle a bientôt de vivre. On peut tuer pour la survie. On ne peut pas exterminer les animaux. Nous condamnons l'extermination des espèces. L'abeille nous aide dans la production de fleurs, du miel. Nous avions par exemple les mouches qui nous facilitent la décomposition, la fertilisation des choses. Nous avions tant d'insectes. Il n'y a pas d'insectes. Il n'y a pas de quelque chose dans la biodiversité que l'autre a créé sans avantage. Aujourd'hui, tous ou presque tombent d'accord sur l'importance de la diversité biologique pour le présent et pour les générations futures, tout en reconnaissant l'action de l'homme qui ne contribue guère aux objectifs de développement durable, notamment l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la restauration des écosystèmes, une eau propre, etc. C'est pourquoi, pour le programme de développement de Nations Unies pour l'après 2015, le thème concerne les acteurs de l'agriculture durable, la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, eau et assainissement, santé et développement durable, énergie, science, technologie et innovation, partage des connaissances et renforcement des capacités, résilience urbaine et adaptation, transport durable, le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. Les océans et les mers, les forêts, les groupes vulnérables, y compris les peuples autochtones et la sécurité alimentaire. Oui, la biodiversité, il n'y a pas insectes. La biodiversité, c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui vive. Nous allons dire que, par exemple, de l'eau, aujourd'hui, nous devrions éviter, nous devrions éviter dans l'emploi des produits chimiques dans nos rivières. La pêche chimique, nous devrions l'éviter dans notre mer. Nous devrions éviter aujourd'hui l'emploi des produits phytosanitaires dans l'agriculture, par exemple, dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes à l'entrée de la saison maraîchère à Pointe-Noire. Nous devrions éviter l'emploi des engrais qui extrémitent les espèces de la biodiversité. Nous devrions aussi éviter, éviter plutôt, l'objet plastique. L'objet plastique, c'est même un ennemi dans la biodiversité. En effet, le rôle crucial de la biodiversité dans le développement durable a été reconnu dans un document final de Rio Plus 20. Entrée en vigueur en 1993, la Convention sur la biodiversité biologique a été ratifiée jusqu'à présent par 196 États partis. Cet instrument légal international a comme objectif la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments constitutifs et de ces ressources génétiques, ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. En rappel, les Nations Unies ont désigné le 22 mai journée internationale de la biodiversité en vue d'encourager la compréhension des enjeux liés à la biodiversité et d'accroître la sensibilisation sur ce sujet. Ainsi, préserver la biodiversité, c'est aussi nous préserver, que l'on se souvienne.